Yo les Trasheurs ! Dites-moi, qui ne rêve pas d'un jeu Pokémon avec une aventure digne des meilleurs RPG ? Où l'on devrait survivre face à un monde hostile, manger du roucoups et combattre des Jean-Kevin pour racketter leur argent de poche ? De mon côté, il est vrai que l'un de mes meilleurs souvenirs Pokémon, c'est le conseil des 4 ! Où après m'être fait ratatiner par 3 dresseurs surpuissants, je devais terrasser un Dracolos avec aucune potion dans mon sac à main ! Je boude ! Mais ça, c'était le bon vieux temps, car aujourd'hui, on va voir les scies mécaniques qui rendent le jeu Pokémon trop facile. La méga évolution ! Bon, la méga évolution, ce sont des évolutions inédites, instaurées dans la 6ème génération. Avec les méga gemmes, des Pokémon comme Dracofoe ou Léviator peuvent se changer en version méga, des versions surboostées avec des stats complètement craquées, des changements de type ou de talent, et surtout, un loup de malade ! Toujours plus ce qu'il disait. Mais en plus, c'est complètement injuste pour tous les autres dresseurs du jeu, mis à part ton rival et une autre nana pour te présenter le concept, bah, t'es le seul à disposer d'un tel avantage. Entre nous, c'est à se demander si c'est pas la solution magique pour redonner de l'intérêt aux anciens Pokémon. Eh, ce Pokémon, il plaisait bien au public, non ? Ok, méga évolution ! Eh, dis-moi, ce légendaire, il était déjà pété en tout point, non ? Ok, méga évolution ! Eh, j'en suis sûr que ce Pokémon, il avait déjà eu une autre méga évolution ! Pour finir, moi, je pense que les méga évolutions devraient seulement être disponibles pour les combats de boss, ou alors mettre en place un système qui t'obligerait à recharger longuement ta gemme avant de pouvoir la réutiliser. Ça, ça aurait été sympa. Les légendaires avant la Ligue. Quand on débute son aventure Pokémon, passé le monologue interminable du professeur de la région, la seule chose à laquelle on pense, c'est la Ligue Pokémon. La Ligue de Kanto, toi, moi, c'est pour la vie. La Ligue Pokémon, blablabla, le lieu regroupant en tous les meilleurs dresseurs, la crème de la crème, bref, tu les bats tous, t'es le maître de la Ligue, tout le monde connaît. Pour moi, la Ligue Pokémon, c'est le Saint Graal du jeu, la quête ultime à atteindre. Et non, c'est pas pour l'histoire que je joue à Pokémon, désolée pour ça, il va falloir qu'il fasse encore un peu plus d'efforts. Mais encore là, Ganryx et Yfer pour faire partie ont fumé toutes mes illusions. Si dans la première génération, Mewtwo était attrapable après la Ligue, les oiseaux légendaires le sont avant. Mais ce ne sont pas les seuls. Haiku, Entei, Suikun, Lugia, Oho, les golems, Latios, Latias, le trio météo, le trio des lacs, les dragons, ils sont quasiment tous disponibles avant la Ligue. Vous pigez problème ? Généralement, tu peux attraper certains légendaires entre le 7e et le 8e badge, donc avant la Ligue. Alors que toi, tu t'imagines entraîner tes Pokémon avec amour, les faire évoluer et grandir avec eux pour enfin aller battre la Ligue ? Eh ben non, le jeu te donne une Master Ball au calme pour aller attraper un légendaire surpuissant, histoire de rouler encore plus sur le conseil des 4e. En plus, dois-je vous rappeler que ces légendaires ont une attaque signature, et que cette attaque est généralement la plus forte de son élément ? Au pif, Dialga avec Hurle-Temps, qui est juste l'attaque la plus puissante du type dragon. Je parle aussi du fait que maintenant, les légendaires ont aussi une méga évolution. Et si nous parlions maintenant de Nécrozma, Nécrozma, Nécrozma ? Ok, abondant Usul, il peut fusionner avec Solgaleo et Lunala ? Check ! On te le donne, enfin on te le pose sur ton chemin ! Je vous jure, j'essaie de l'éviter, j'ai pas réussi ! Check ! S'il arrive au combat en tenant l'Ultra Nécrozélite, il peut activer l'Ultra Explosion, ce qui lui permet de se transformer en Ultra Nécrozma ? Check ! Le Nécrozma connaît l'attaque Photogézer, il peut déclencher sa capacité Z Apocalypse Luminis à partir du tour suivant ? Check ! L'attaque a 200 de puissance et défense tout le monde, check ! Les attaques aident. Ouais bon, les méga évolutions c'est bien. Sauf que tous les pokémons ne peuvent pas en profiter. Toi, trouve-moi quelque chose et que ça rende le jeu pas trop facile. Et oui, les attaques Z, c'est un peu la dernière solution magique pour rendre les combats ultra stylés sans trop trop se fouler. Mais alors là, il n'y a plus aucune retenue. Les méga, elles, elles étaient uniques aux pokémons pouvoir méga évoluer. Les attaques Z, tout le monde peut les utiliser. Dans Soleil et Lune, c'était tellement facile que je m'imposais des contraintes pendant l'aventure pour donner une chance aux autres dresseurs. Maintenant, les attaques Z permettent de passer à travers abris et détection. Elles touchent aussi le pokémon ennemi à tous les coups. Il y a de l'abus quand même. Bon, c'est fort, mais c'est pas non plus excessif. Car ces boosts, normalement, ne peuvent être utilisés qu'une seule fois par combat. Et pour certains pokémons, ça demande limite un éliminement astral pour utiliser l'attaque Z. Prenons par exemple le Pikachu. Pour qu'il puisse utiliser l'attaque Z gigatonnerre, il faut déjà que ce soit un Pikachu à casquette. Qu'il attaque tonnerre et qu'il tienne la Pikachu entre ses papattes. La Pikachu à zélite n'étant offerte que lors d'un événement Nintendo uniquement si tu avais un Pikachu à casquette dans ton équipe, ça fait beaucoup. Par contre, là où ça devient complètement craqué, c'est le bonus apporté par la force Z de Motisma dans Usul. Si vous avez fait assez copain-copain avec votre grippin, il se peut qu'il vous propose tranquillement de réutiliser une attaque Z. Même si vous venez de dérouiller un pokémon avec juste avant. Les dresseurs ayant principalement des équipes de deux pokémons, vous boucler les combats avant même qu'ils puissent dire « ouf ». Dans les chiffres, ça peut aller jusqu'à doubler l'attaque. Donc ça fait quand même un bon paquet de dégâts cette histoire. Bon, c'est à relativiser car quand on compare ça au temps de l'animation de l'attaque Z, jusqu'à 30 secondes où tu regardes ton dresseur faire la Macarena, ça a vite fait de spammer les attaques de base à la place. Le multi-ex. Là, c'est le même délire que les méga évolutions et les attaques Z. Tout est bon pour faciliter l'expérience de jeu. C'est pas Dark Souls qu'on joue. Vous inquiétez pas, on va y arriver. D'ailleurs, c'est super intéressant de noter que c'est à partir de la 6ème génération qu'on te le donne d'office dans l'aventure. Pas une seule condition pour l'avoir, contrairement à Rouge et Bleu, où un scientifique te le donnait si tu avais attrapé 50 pokémons différents. Dans X et Y, là, ils te le donnent au tout début de l'aventure. Le multi-ex, au début, c'était un objet qui pouvait être tenu par une seule de tes créatures. Si un autre pokémon combattait et gagnait de l'expérience, le multi-ex peut donner la moitié d'XP à celui au combat. Et du coup, l'autre moitié à celui tenant le multi-ex. Là maintenant, il n'y a plus besoin de coller un multi-ex à qui que ce soit, car c'est appliqué à toute l'équipe. Ce qui veut dire qu'on peut totalement farmer avec un seul pokémon pour que tout le monde en profite. En gros, on épise au combat un pokémon pour faire level up tous les autres feignants. De l'esclavagisme, quoi. Ok, c'est le moment d'apprendre, prenez des notes ! Bon, je suis en peu de mauvaise foi, cette mécanique n'était pas là par hasard. C'était surtout pour éviter la fameuse escouade composée de Rocarnage, Dracaufeu et Articodin que tout le monde avait dans la première génération. Il était bien plus avantageux de faire l'aventure avec 2-3 pokémons plutôt que de monter une équipe entière. En plus, il te fallait de la place pour quelques mules ACS. Vous êtes coincé devant un buisson de 5 cm ? Un rocher placé par des développeurs ou par la route ? Vos pokémons sont épuisés mais vous êtes à 50 km à pied du centre pokémon le plus proche ? Ne partez plus à l'aventure sans votre kit à mules ! Fourni avec son quenotor, son marestre ainsi que son fameux béquipan, un concentré de mules ACS à portée de main. Ou alors vous achetez Pokémon Usul comme tout le monde et vous arrêtez de faire chier ? La Poké-Récré. La Poké-Récré, c'est l'espace de laitante introduit dans la 6ème génération où tu peux faire des papouilles à tes petits pokémons pour qu'ils t'aiment de tout leur cœur. Tu peux les nourrir, les caresser et même jouer à des mini-jeux un peu nuls voire carrément à chier pour te faire pardonner de les envoyer au casse-pip. Dans la réalité, ces jeux interaction servent avant tout à augmenter les 3 jauges de ton pokémon qui sont l'affection, représentée par des petits cœurs, la satiété par des petits gâteaux et la gaieté par des notes de musique. Le gros intérêt concerne avant tout, évolie pour les faire évoluer en infalice si l'obtient 2 cœurs en affection. Et bah, le reste c'est uniquement pour rendre ton pokémon craqué car plus ton pokémon est attaché à toi, plus il sera efficace au combat. Enfin, efficace ou complètement divin. Son taux de coup critique augmente, il résiste mieux aux attaques qui devraient le mettre KO, il peut spontanément guérir d'une atterration de statut. Dans l'idée, rapprocher le dresseur de son pokémon en lui offrant quelques interactions n'est pas mauvaise du tout. Mais la comparaison avec les concours pokémon de la 3ème génération ou le Poké-Aclon de Airworld sous Silver est inévitable. Désolé, mais là, c'est à la limite du jeu Facebook. Et aux dernières nouvelles, ça a influencé en rien la difficulté du jeu. C'était des concours annexes qui n'impactaient en rien ton aventure principale à part pour récolter des points pour tâcher des pierres d'évolution, des CT et j'en passe. L'IA aux fraises. Pour terminer, je vais lâcher une question en vent mauvais. C'est quand que les autres dresseurs du jeu arrêtent d'être des idiots ? C'est quoi ? C'est une marque de fabrique ? Parce que là, je parle, je parle. Mais l'attaque mimique en boucle, c'est pour quoi faire ? Il y a un truc que j'ai pas capté. Et comme l'attaque veut, ça soigne quelques tours après. Pourquoi les champions d'arène n'ont pas une équipe de 6 Pokémon ? Quelqu'un a dit aux dresseurs dans les hautes herbes que les potions, ça existe ? Allez, là, il me reste 3 points de vie. Je sais que t'as vive attaque. Finis-moi, mince. Vous complotez en secret pour me faire gagner ou quoi ? Pourquoi les gamines dans les combats doubles n'ont que 2 Pokémon ? Elles devraient en avoir 2 fois plus. Et vous, là ? Oui, vous ! Mon dieu, mais comment je l'avais pas vu venir, celle-là ? Pourtant, dans Noir et Blanc, il y avait des gens en guisse ou roche. Oui, ils ont osé mettre un starter avec un désavantage de type à Bianca. Du coup, ça a dû leur plaire chez Game Freak. Et dans Usul, Tilly, il choisit un Pokémon avec un désavantage de type par rapport au tien. Tu prends Brindibou, il prend Otaquin. Si tu préfères Flamiaou, il va subitement préférer Brindibou. Et si au final, tu choisis Otaquin, là, une fois de plus, il va retourner sa veste et prendre Flamiaou. Toi, t'as juste envie que je te roule dessus, en fait. Voilà, tout n'est pas acheté, loin de là. Et ce n'est pas un secret défense, Pokémon se casualise depuis pas mal d'années. Que ce soit des corrections sur des mécaniques obsolètes comme les CS remplacées par des Pokémon Tures, des ajouts un peu douteux comme les combattripes ou les combats rotatifs pour tenter le renouveau, Pokémon modèle avant tout l'image qu'il veut donner, un jeu accessible dans son histoire principale. Attention, j'en ai pas parlé, mais en stratégie, ces mécaniques ont su se donner une autre utilité pour enrichir les combats autant sur le fond que sur la forme. Comme quoi, tout le monde y trouve son compte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous trouvez trop facile dans Pokémon et je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires. Vous pouvez partager, liker ou vous abonner à Pokémon Trash. Je vous fais des bisous tout choux.